Il y a eu plusieurs assauts, mais nos soldats ont entendu un message. Nous leur avons dit, nous n'allons jamais perdre la guerre contre le terrorisme. Nous pouvons perdre des batailles. Et c'est ce qui se passe souvent. Les militaires vont perdre des batailles, mais ils vont gagner la guerre. Nous allons la gagner parce que notre combat est juste. Historiquement, politiquement, nous allons gagner. Tinsawaten, on a perdu une bataille, mais nous allons gagner le combat. Tinsawaten sera malien. Tout le Mali sera malien. Et c'est pour cela, mesdames et messieurs, je voudrais lancer ce message à nos soldats. Soyez fiers. Ceux qui vont tomber, vous ne mourrez pas pour rien. Vous mourrez pour votre peuple. D'autres vont mourir dans les hôpitaux ici à Bamako. On ne sait même pas qui sont-ils. Mais vous, on va vous se rappeler de vous un jour. Ceux qui seront partis, vous aurez donné votre sang pour que nous soyons dignes. Pour que nous puissions parler. Nous sommes dans cette salle aujourd'hui. Mais à Tinsawaten, on ne peut pas faire une salle comme ça, faire des réunions. C'est parce que certains sont en train de se sacrifier là-bas. Ils ont droit à tous les honneurs et les soutiens nécessaires. Le soutien de leurs grands-mères, de leurs mères, de leurs femmes, de leurs enfants. De tous les Maliens. Vous gagnerez cette bataille-là. Inch'Allah. Nous allons la gagner. Toute la région de Kidal. Toute la République du Mali va revenir dans le giron de l'État malien. Inch'Allah. C'est l'armée malienne qui leur fera passer. Son combat est juste. Les quelques images de propagande que nous voyons sont destinées à nous démoraliser. Ils ne réussiront pas. Ils ne connaissent pas les Maliens. Nous avons perdu des milliers d'hommes. Cela ne nous a pas empêché d'avancer. Et nous allons continuer à avancer. Comme je l'ai dit, ce combat, nous l'allons gagner. Je voudrais aussi saluer nos amis. Vous savez, on dit trivialement, on connaît les amis dans les difficultés. Moi, j'ajoute. Les amis, c'est comme des étoiles. On les voit dans l'obscurité. Lorsque tout est sombre, c'est en ce moment que vous voyez les étoiles. Les amis sont comme ça. Ceux qui sont avec nous aujourd'hui doivent savoir qu'ils sont avec un peuple qui ne va jamais les oublier. Nous ne sommes pas un peuple d'ingrave. Ceux qui versent leur sang aujourd'hui pour le Mali, leur peuple, leur gouvernement, leurs dirigeants doivent savoir qu'ils sont morts pour un grand peuple. Ils sont morts pour sceller notre amitié à jamais parce que nous avons besoin de sortir de cette situation de vassalisation dans laquelle certains voulaient nous maintenir. Et nous sommes conscients que c'est avec l'appui de nos amis que nous allons réussir cette bataille qui est incertaine. C'est pour cela que je dis qu'on ne va jamais les oublier. Ils n'ont pas à se décourager. Cette bataille-là, la main dans la main, nous allons la gagner. Nous allons prendre la totalité du Mali. Inch'Allah. L'autre message, c'est à la classe politique. J'ai vu sur des réseaux, des gens qui à peine se réjouissaient de certaines images macabres qu'ils voyaient. Faites attention. On est en train de nous manipuler tous. Nous nous sommes... Ne vous laissez pas manipuler. On veut vous maintenir dans l'esclavage. J'ai vu des communiqués de certains partis. On le fait signer par une personne qu'on ne connaît même pas. On dirait que les grands chefs qui sont connus ont honte d'avoir leur signature sur les déclarations. Moi, j'ai lu les déclarations de tous les partis. Ayez le courage de soutenir votre armée. L'armée va au-dessus des gouvernements. Quel que soit celui qui viendra au pouvoir, il aura besoin d'une armée forte. Quelquesivens où on se sentait, nous engineerons tout le monde. L'armée ont a PHP. Avec l'armée, la pageant, l'armée a Tipped à Tipeur. Les demandes a Tipeur, le même on l'àison à Tipeur. Il y a quatre autres qui ont des witnesses, Sous-titrage ST' 501